Zoul, Salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve dans cette vidéo récap et analyse. On va parler de l'équipe nationale, de Walid Sadi, et on va parler du foot international, avec le match nul de Real Madrid, avec la nouvelle défaite du Bayern. Il y aura beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, donc on va essayer de faire ça rapidement, et on va essayer de ne pas oublier certaines choses. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le foot international, avec le match nul de Real Madrid aujourd'hui face à l'équipe de Valé Cano. Le Real Madrid qui lâche deux points, on ne va pas dire que c'est une catastrophe, parce que je pense que le Real Madrid n'a pas eu beaucoup de temps faible durant cette saison Liga, par rapport à une équipe comme le Barça, qui peut gagner un match face à l'Atlético Madrid. Une semaine après, il s'est incliné sur sa pelouse face à n'importe quelle autre équipe. On les a vus il y a une semaine face à Granada, incapable de gagner face à Granada. Ils ont pris cinq buts face à Villarrière. Le Barça est assez inconstant, même pour finir deuxième. Et tu as une autre équipe de Girona qui, certes, c'est le dauphin, mais c'est un dauphin timide parce qu'on l'a vu. Oui, Girona a tenu tête à beaucoup d'équipes, comme au Barça, comme face à l'équipe de l'Atlético Madrid. Mais quand ils ont joué le Real, ils en ont pris quatre. Je pense que voilà. Aujourd'hui, pour le côté de la Madrid, on a vu une certaine chose que je pense que ce n'est pas une découverte. Mais Billingham est très important pour cette équipe de Real Madrid. On l'a vu en Champions League, on l'a vu aussi ce soir. Il est d'une importance mais capitale pour le Real Madrid. L'année passée, on a souvent critiqué, j'ai souvent critiqué Ancelotti pour sa surutilisation de Vinicius, pour sa surmise en avant de Vinicius et que tout est sur le côté de Vinicius et que tout le jeu du Real Madrid se focalise sur le côté de Vinicius pendant que Benzema n'était pas au niveau, était blessé. Et les adversaires ont compris cette chose-là. Et voilà, on l'a vu même cette saison. Elles font tout, toutes les équipes font tout pour le sortir du match, pour l'extérieur du match. C'est un joueur qui est très sanguin, qui est très électrique, Vinicius qui sort rapidement du match. Et ce soir, la différence, c'est que tu as un joueur qui est d'une... On ne va pas dire qu'il est clinique. Il est très, très clinique, il est très, très propre et c'est d'une efficacité terrible, c'est Jude Bininga. Dès le départ, le premier match, il marque tout le temps, il marque dans tous les grands matchs. Et je pense qu'il doit vite revenir. C'est vrai que, moi je l'ai dit, en Champions League, il n'y aura aucun problème. Ils ont un travail seulement pour gérer le match de tour. Ils ont géré le match aller comme des sénateurs. Et le match de tour, ils vont le gérer comme il se doit. Mais en Champions League, ils peuvent aussi perdre des points parce qu'en Champions League, ils n'ont pas une marge technique, tactique supérieure à d'autres équipes. Ils ont une marge individuelle supérieure à d'autres équipes. Ils ont Vinicius et ils ont surtout Jude Balingam. Et l'absence de Jude Balingam, tu ne peux pas la remplacer par Rousselou, ou par Brian Diaz, ou par n'importe qui. Surtout en Espagne. Parce qu'en Espagne, on critique souvent le niveau du football espagnol. Certes, quand on le compare à l'Italie, quand on le compare à l'Angleterre beaucoup plus, oui, on peut parler du niveau. Mais en Espagne, il y a du niveau. Quand tu vois des joueurs comme Bilingam aller en Espagne, quand tu vois l'année prochaine, peut-être qu'il y aura Mbappé au Real Madrid, ça prouve qu'il y a du niveau en Espagne. Et moi, j'en ai vu cette saison des matchs, ils sont dans le top 5 des meilleurs matchs de la saison. Le match de la Titico face au Real Madrid dans la Coupe du Roi, c'est un match de folie. Donc, il ne faut pas oublier que, oui, il y a des matchs difficiles. Et ce soir, le Real Madrid, ce n'est pas catastrophique. On peut perdre des points, c'est tout à fait normal. Et surtout, Valécano, c'est un derby madrilen. Parce que Valécano, elle est dans Madrid. Donc, c'est toujours un déplacement difficile pour les madrilen. Même quand il y avait la meilleure équipe, même quand il y avait Ancelotti avec Cristiano et tout. Mais il faut vite que Bilingam revienne. Ce qui est très important pour cette équipe madrilène. Après, évidemment, le truc que je voulais dire aujourd'hui, c'est, on a parlé hier, j'ai parlé de Xavi Alonso et des 5 points qu'il avait face au Bayern. Et aujourd'hui, le Bayern s'incline à Bochum. La troisième défaite de suite. Après, la défaite face à l'Ivercus à 3-0. Après, la défaite face à la Lazio. Aujourd'hui, s'incline à 2 contre Bochum. Tourelle, ça commence à sentir le sapin. Ça commence à sentir le roussi. Ça devient très, très difficile. Et le problème avec Tourelle, c'est que je l'ai vu. J'ai vu beaucoup d'informations circuler, même sur Twitter. C'est qu'on a beaucoup parlé du cas de Kimmich. Joshua Kimmich. Il n'y a pas longtemps qu'on entend Joshua Kimmich et Tourelle. C'est un feuilleton depuis très, très longtemps. Et moi, ça m'a rappelé que ce qui faisait la force du Bayern, généralement, c'est la capacité des joueurs à être au-dessus de tous ces problèmes-là et être au service. C'est le Bayern. Pendant des longues périodes, il y avait des périodes où le Bayern n'était pas aussi dominant dans les années 2000. Oui, dans le début des années 2000, ils ont gagné une Ligue des Champions avec Oliver Kahn. Mais après, c'était le désert de Gobi qui était européen pour tous les clubs allemands et surtout pour le Bayern. Ils se faisaient sortir en quart de finale par l'OL, par Chelsea, par le Barça. Ils ont empêché 4 à 0, passant par le Barça en 2009. Mais après, il y avait ce retour avec la formation allemande et tout. Il y a eu un retour de jeunesse pour le football allemand. Le retour qu'ils n'avaient plus depuis l'époque. Bepé Kempauer, Magath, Ulysse et Müller, Gert Müller. Là, c'est un moment de crise. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ça qu'il faut avoir élargé. Oui, il y a des problèmes au Bayern. Oui, Touche va partir, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir. Ça ne va pas fonctionner. Le problème n'est pas... Moi, ce que je veux dire, c'est que le problème, ce n'est pas uniquement Touche. Le problème était là avant Touche. Le problème au Bayern, il est là avant Touche. Le problème, il est à l'intérieur du club. Il est dans le secteur administratif du club. Pourquoi un homme comme Flick part ? Pourquoi un égressement se fait virer ? Pourquoi Touche vient et il ne s'adapte pas ? Touche, qui normalement s'adapterait dans un club routard avec des moyens et tout. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'ils ont vu, par exemple, surtout les jeunes qui commencent à regarder du football à partir de 2012, 2015, 2016 et qui ont vu le Bayern toujours au top, toujours le Bayern gagner 8-0, gagner tout ça, ils se disent, oui, le Bayern, ils ont 10 titres de championnat d'affilée. Pour eux, le Bayern, en Allemagne, c'est toujours des monstres. Mais ils ne peuvent pas imaginer un Bayern faible. Ben oui, ça va arriver. Il y aura un Bayern faible, on le voit cette saison. Et ce sera un Bayern qui va se reconstruire, il y aura un passage à vide. Parce que moi, je suis d'une génération qui a vu Manchester United. C'est une équipe qui m'écœurait. Ils ne perdent jamais. Quand il y avait Sir Alex, ils ne perdaient jamais. Ils ne perdaient jamais. Ils peuvent, à l'arrivée, perdre le titre. Ils ont perdu le titre. Ils vont s'effondrer. L'année prochaine, ils reviennent gagner le titre. Et puis, ils font en doublé. Et puis, ils vont aller en demi-finance Champions League. Et Manchester, elle est où maintenant, Manchester ? Oui, c'est historiquement... Manchester, ce n'est plus cette équipe. C'est une équipe. C'est la loi du football. Comme les gens, maintenant, il y a des supporters, par exemple. Je vais prendre le Real Madrid. Pendant les années 2000, le Real Madrid, ce n'était pas une équipe qui faisait peur. Oui, on se disait, oui, Madrid, c'est une équipe qui se prenait des claques par Liverpool en Champions League, qui se faisait éliminer tout le temps par l'OL. Oui, c'est ça, la loi du football. Du coup, c'est cyclique. Et je pense que le Bayern, ils doivent se remettre en question au côté administratif. Ils doivent vite régler ça. Le problème avec le Bayern, c'est qu'ils ont perdu des gens très, très importants, comme le regretté Franz Beckenbauer. Donc, ça va être difficile de remplacer Beckenbauer. C'est comme au Barça. Tu ne peux pas remplacer Cruyff, qui n'avait pas de poste au Barça, mais c'était lui le Barça, avec sa philosophie et tout. Donc, ça va être difficile de remplacer Beckenbauer. Il faut passer par ce passage à vide. Moi, ce que je vois dans cette saison du Bayern, c'est une saison qui devait arriver. L'année passée, ça aurait pu se terminer comme ça. Ils auraient pu perdre le titre pour d'autres mondes. Ils l'ont gagné, mais ils ne sont pas remis en question. Il y a toujours les mêmes faiblesses. Opamecano et tout. Et les joueurs sont out. Comment tu peux m'expliquer qu'un joueur comme Opamecano, qui est monstrueux l'année passée, est devenu nul cette saison ? Voilà, ça c'est quand on parle du Bayern, 8 points sur l'Uvergustin. Moi, je veux que l'Uvergustin gagne cette Bundesliga, parce que, heureusement, ça fait beaucoup. 10 titres, 11 titres de suite pour le Bayern, ça fait vraiment beaucoup. On va arriver pour finir cette vidéo. On va parler de l'équipe nationale. Avant de parler de Sadi et du choix du nouveau sélectionnel, je vais parler d'une statistique. Aujourd'hui, une nouvelle fois, Amoura a encore marqué dans son championnat belge avec l'USG Loas. Et la statistique, c'est qu'il a un 21 but et 4 passes décisives sur 31 matchs ou 30 matchs. Je ne me rappelle plus la statistique, mais c'est monstrueux. C'est des statistiques. Moi, je vais dire mon avis, mais c'est vérifiable. Il doit partir. Je pense que cette fin de saison, il doit aller dans un meilleur club. Un club, il doit upgrader. Il ne doit pas rester et se dire, non, je vais encore une nouvelle fois renouveler. Non, non, non. Il doit partir. Cette erreur, Mahrez l'a fait. On se rappelle de lui à l'Est. Il a fait une saison monstrueuse, meilleur joueur de première ligue, champion de première ligue avec l'Est. Il s'est dit, ah non, je vais encore rester une saison à l'Est. Non. Tu pars. Parce que je pense que s'il est parti cette saison-là, il choisit n'importe quel club londonien, n'importe quel club qui est Tottenham, Arsenal. Il y avait Arsenal qui le voulait avec, je pense que c'était Vinguer. Il y avait City, il y avait Chelsea, il y avait Manchester, tout le club le voulait. Non, je veux rester une nouvelle fois. Non, non, non. Tu pars parce que tu as tout fait à l'Est. Qu'est-ce que Mahrez va aller faire de plus à l'Est ? Le meilleur joueur, le meilleur passeur, le champion d'Angleterre avec l'Est. Qu'est-ce que tu vas faire de plus ? Moi, je vais jouer avec le champion avec l'Est. Tu vas aller jouer avec City, tu vas aller jouer avec Manchester. Donc, pour moi, Amora, il doit la saison prochaine réfléchir à un club au-dessus. Et moi, ce joueur-là, quand je le vois avec sa vitesse, son intensité, sa qualité de finition, il est clinique, chirurgical, il faut qu'il aille en Première Ligue. Il va faire des ravages en Première Ligue. Il va faire des ravages en Première Ligue en transition rapide. Il doit aller en Première Ligue. Pour moi, le choix entre le championnat français ou espagnol ou italien, la PL est au-dessus et les clubs de PL le veulent. C'est un joueur qui est sur la tablette de beaucoup de clubs. Donc, il faut qu'il aille en Première Ligue. On veut le voir en Première Ligue l'année prochaine. Parce que c'est un joueur qui va faire des ravages. Il va faire des ravages. Il est tellement clinique que tu lui donnes 5 minutes, il peut marquer. C'est ça. Il a cette faculté à marquer, cette faculté à lire le jeu. Et c'est très intéressant. Quand tu vois justement ces chiffres, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour l'équipe nationale, évidemment, on n'a toujours pas de réponse de la part de la fédération. On a eu quand même la réponse de la part des membres de la commission qui était à la tête du choix du nouveau coach. Ils ont dit, nouveau sélectionnaire, ils ont dit que le choix a été fait. On a sélectionné Tarouane, non. Mais le choix final sera pour Wally Tzadi. Évidemment, on savait que Carlos Quiroz aurait refusé l'offre, aurait décliné l'offre de la sélection. Donc, il y a l'entraîneur du Nigeria. Et Petrovic, qui est l'entraîneur de la Suisse. Donc, il y a ces deux noms. Et pour le moment, personne n'a répondu. Donc, moi, je vois un petit peu tout ça de mon petit œil de supporter, de quelqu'un qui suit le football. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne sent pas net dans cette affaire. Soit le cas Belmaré bloque réellement le choix du nouveau coach. Parce que pour le moment, au moment où on parle, Jamel Belmaré est toujours sélectionné. Au moment où on parle, il n'y a pas eu de résiliation. Donc, peut-être que cette affaire-là qui est mise en stand-by par la fédération, comme si non, c'est réglé, on lui a dit, voilà, nous, on va chercher. Non, parce que tu peux donner un délai, un ultimatum à l'entraîneur que tu vas choisir. Tu lui dis, voilà, je te donne l'offre de 80 000 euros par, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est ton salaire. Mais tu as 48 heures pour me répondre. Tu as trois jours pour me répondre. 72 heures pour me répondre. Sinon, l'offre va disparaître. Voilà, la fédération doit être très forte dans son choix. Mais je pense que ce n'est pas uniquement lié à la fédération et à ce choix d'entraîneur. Le cas de l'ancien sélectionneur, qui n'a pas eu de résiliation et pour le moment, rien n'est fait, c'est un problème qui n'est pas très difficile à comprendre. Mais au-delà de ça, si on veut aller encore plus loin, est-ce que l'équipe nationale, est-ce que la fédération, n'essaie pas de gagner du temps par rapport à quelque chose ? Je ne sais pas, parce que c'est normalement... C'est vrai que peut-être que maintenant, on ne va pas éviter la FIFA. Mais il faut récruiter un autre entraîneur. Donc, si on ne peut pas éviter la FIFA, et qu'on ne peut pas trouver un accord, on résilie. Quitte à aller à la FIFA, on résilie. Voilà, je te résilie. Va à la FIFA. Ça ne va pas prendre du temps. Je ne pense pas que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, parce que Belmadi, s'il a un contrat, c'est bon. Il a un contrat, en plus de ça, signé avec un passeport étranger. Donc, ça va être difficile qu'il ne gagne pas l'affaire. Mais ça va te permettre, pendant ce temps-là, de le mettre, de placer un nouveau sélectionneur. Et après, tu vas régler cette affaire avec Belmadi, avec un accord, je ne sais pas. Mais pour le moment, la Fédération ne nous dit pas tout. Tout est un petit peu mis sous tapis. Et on l'a eu il y a une semaine, il y a plus de dix jours. On nous dit, voilà, la commission, vous allez savoir le nom de l'antaner jeudi. On est dimanche. Le temps est passé. Et on nous dit, non. On a contacté l'antaner, on a contacté celui-là. On attend leur réponse. Non, on n'est pas une sélection. L'agile ne doit pas être une sélection faible. Ne doit pas être, ah, on va attendre, on va se taire. Non, 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 non. Il y a un ultimatum qui doit être derrière ça. Je te donne 48 heures. Tu ne me réponds pas, je ne te choisis pas. C'est comme ça que ça doit fonctionner. On dirait qu'on est devenu, voilà, chacun, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, c'est un problème, il y a un problème, le problème personnel entre Belmadé et la presse, Belmadé et le sélectionneur, Belmadé et le président de la fédération, le texto, le tweet, le tweet, voilà, qui n'était pas bon de ça. On s'en fout de ça. L'intérêt de l'équipe nationale dans tout ça, l'intérêt de l'agile, il est où ? Nous, on veut l'intérêt de l'équipe nationale. Leur problème physique ou le problème, je ne sais pas, psychologique ou émotionnel entre eux, ils le règlent entre eux. Ils ne le règlent pas sur le dos de l'équipe nationale. Ils ne vont pas régler leurs problèmes sur le dos de l'équipe nationale. Ce n'est pas logique. Mais c'est ce qu'on est en train de voir. Chacun règle ses problèmes sur le dos de l'équipe nationale. Et il n'y a aucun qui défend les intérêts et de l'équipe nationale. On aimerait bien que ça se finisse et que ce sélectionneur soit prêt parce qu'on va l'intérêt dans une phase à qualification à la Coupe du Monde. J'ai peur qu'on paye ça très très rapidement. Ça va être cash. Ça va être vraiment cash. En tous les cas, c'était ce que je voulais dire par rapport à tout ça, par rapport à cette vidéo récap. On se retrouve demain pour parler de la Champions League. On va pronostiquer la Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid de l'Inter. On va parler de l'actualité football internationale, l'équipe nationale. Comme d'habitude, prenez soin de vous. La plus sur vous. A bientôt.